L'ethnologue doit observer que certaines sociétés sont décadentes, dégénérées, et qu'elles sont atteintes par un certain virus, qui est un virus quelque part féminin en quelque sorte. On sait que quand on voit trop de femmes dans une certaine population, dans un certain public, c'est un signe inquiétant. Ou si on préfère quand on ne voit pas assez d'hommes. Alors moi je suis tombé sur un ensemble de sociétés qui sont malades. Qui sont sclérosées, j'ai le mot qui convient. J'en vois quatre en particulier, il y en a un certainement d'autres. Les sociétés sclérosées, c'est aussi un titre d'ouvrage qu'on pourrait en imaginer, sont des sociétés qui sont incapables d'assumer l'innovation, la véritable innovation. Et on a des pseudo-innovations. Par exemple, quelqu'un qui joue une sonnette de Beethoven en 2016, en 2017, il est quand même dans une innovation très relative. Même s'il est applaudi remarquablement par un certain public. Alors voilà déjà donc un public, le public, des concerts, notamment des concerts à entrée libre, que je fréquente pas mal, où les programmes, les répertoires sont évidemment extrêmement sclérosés. Cette semaine, j'ai écouté, entre dimanche, lundi et mardi, j'ai écouté trois fois, j'ai assisté à trois exécutions des tableaux pour une exposition de Moussorski. Une fois orchestralement et deux fois pianistiquement. Une oeuvre qui quand même date de la fin du 19e siècle. Bon, plus de cent ans. Alors, c'est quand même inquiétant, il faudrait bien le dire ce qui est. Et quand on, alors soit, c'est inquiétant parce qu'on se dit, mais alors finalement, il n'y a pas de compositeur moderne qu'on va écouter. Donc, il y a une espèce de conservatisme là qui est tout à fait évident. Il y a une musique convenue, une musique réchauffée. Et on applaudit, on applaudit. Cette espèce d'exercice un peu nécromantique, nécrologique, consistant à faire revivre un peu une musique zombie. Et puis, il y a d'autres milieux, comme le milieu religieux, ce qui se passe dans les synagogues, dans les temples, dans les églises. Et qui, là, également, est extrêmement ce qui est rosé. Peut-être que dans les synagogues, c'est encore pire parce que les gens lisent une langue hébraïque qu'ils ne comprennent pas. Ils ne chantent qu'en hébreu qu'ils ne comprennent pas, etc. Et on parle de... Bon, puisque l'hébreu moderne existe, mais il n'est pas encore arrivé dans les synagogues. Donc, on lit le schéma Israël, comme il a été écrit il y a 2500 ans. Alors qu'on pourrait très bien le traduire, entre guillemets, en hébreu moderne. Mais, il faut que ça reste comme ça. Sinon, il n'y a pas la dimension magique. En fait, je ne sais pas, on peut dire ça. Alors là aussi, on est dans une sorte de répétition, de routine, qui fait partie, qui est très caractéristique des sociétés sclérosées. Et puis, il y a également le milieu astrologique, qui est un milieu où aussi c'est très sclérosé, où les pratiques sont instaurées depuis des décennies et où tout ce qui est nouveau est un petit peu banni parce que ça casse le consensus. Et donc, là encore, on est dans des sociétés sclérosées. Et donc, voilà, nous avions, alors, la musique, les synagogues, les restaurants, l'astrologie. Voilà, quatre milieux sclérosés. Et quand on pénètre dans ces milieux sclérosés, on est dans une sorte d'enfer parce qu'effectivement, tout est complètement mortifère, complètement sclérosé. Et la nouveauté, l'innovation, elle se réfugie ailleurs. Et puis, il y a une sorte de jeunisme aussi qui est assez étonnant pour revenir au concert. Parce que hier soir, j'étais en... Enfin, je vais très souvent au concert. Hier soir, j'étais encore avec ce réanimato. Et, voilà, l'idée, c'est quoi de neuf ? Il n'y a que du vieux. Mais le pire, c'est que dans beaucoup de ces concerts, je pense à l'église arménienne ou à la salle Korto, qui sont liés d'ailleurs à l'école normale de musique, ce sont des jeunes qui jouent. Et donc, ces jeunes, qui sont au moins de 30 ans, même moins de 25 ans, vont jouer des œuvres du passé. Et essentiellement, je dirais, du 19e siècle. Fin 18e, début 20e siècle, mais globalement, à peu près 150 ans, entre l'époque de Bach, de Mozart et de Haydn, jusqu'à l'époque de Debussy et de Ravel, en gros. Ce qui nous ramène quand même à plus de 100 ans en arrière, pour les plus récentes. Et, bon, de toute façon, même si c'était 50 ans, c'est déjà beaucoup trop. Inversement, dans d'autres domaines, il n'en est pas ainsi. Donc, les sclérosées n'ont atteint que certains pans de la société. Dans le domaine de la peinture, c'est beaucoup moins grave, même si les gens vont toujours au Louvre, etc., ou au Musée d'Orsay. Mais enfin, c'est moins grave. Il y a des expositions, il y a des galeries qui jouent un rôle majeur et qui n'ont pas d'équivalent au niveau musical. Cela dit, au niveau musical, il y a aussi, bien entendu, de la musique. C'est une musique qui n'est pas instrumentale, en fait. C'est plutôt de la chanson, en fait. qui nous chantent la chanson. C'est de la chanson. Même, c'est de la parole. On peut dire que la parole, elle, n'a pas disparu. Il y a un autre groupe aussi, auquel je pense, qui est intéressant, et qui montre bien une certaine dualité qui manque aux sociétés sclérosées, c'est les clubs de poésie. Dans les clubs de poésie, on a, d'une part, des gens qui vont lire des poèmes, des poètes classiques, mais d'autres qui vont lire leur propre production. Il y a un équilibre. Je pense à la cave à poèmes, je pense au théâtre des chargeurs, que j'ai participé, il y a une époque. Il y a quelque chose de plus équilibré, de plus sain, de plus mixte, au sens masculin-féminin. Et c'est un petit peu ce modèle-là que j'apprécierais davantage, notamment dans le domaine musical, mais pas seulement. Il faut toujours qu'il y ait une place à l'innovation, à la créativité personnelle, qui est complètement refoulée dans les concerts auxquels j'assiste régulièrement. Et on pourrait imaginer, pourtant, que les organisateurs de concerts, je connais quelques-uns, mettent un point d'honneur à ce qu'il y ait au moins une œuvre, je ne sais pas, même 20% du temps du concert, qui soit consacrée à des œuvres nouvelles, originales, et si possible, complètement d'aujourd'hui, c'est-à-dire de maintenant. Dans les clubs de poésie, il y a des gens qui vous lisent des poèmes qu'ils viennent d'écrire. Dans le domaine de la littérature aussi, les choses ne vont pas si mal que cela. On publie des œuvres de romanciers, etc. Dans le domaine de l'édition, on ne peut pas dire non plus que ce soit si grave que ça. Donc, voyez-vous, quand je dis qu'il y a des sociétés sclerosées, je ne dis pas que notre société est globalement sclerosée. Je veux dire qu'elle est atteinte. Elle est atteinte et ça pourrait s'aggraver. On pourrait imaginer que ça puisse s'aggraver. On pourrait imaginer, je ne sais pas moi, qu'on cesse de lire des poèmes, par exemple, nouveaux et qu'on se contente de lire du Baudelaire, du Verlaine, du Victor Hugo, voire du Villon ou du Bélet ou du Ronsard, peu importe. On pourrait en arriver là. On n'en est pas complètement là. Il est vrai aussi qu'il y a encore des endroits où on peut écouter de la musique contemporaine mais c'est tout à fait particulier et moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait quand même équilibrer davantage. Alors, c'est un non-dit, c'est comme ça. Voilà, on ne fait pas certaines choses. Dans le domaine culinaire, on sait aussi qu'il y a bien sûr un certain niveau des restaurants qui font des produits tout à fait nouveaux, etc. Mais malgré tout, la cuisine, la gastronomie telle qu'on la voit, c'est quand même une gastronomie qui est complètement connue, reconnue avec des plats qui existent depuis des siècles, en tout cas depuis des... Oui, on peut dire ça. Et qu'on trouve d'ailleurs dans les supermarchés, dans les conserves, dans les surgelés, c'est le truc classique le couscous, le cassoulet, la choucroute, la paellia, tout ça fait l'objet de plats cuisinés bien connus. Et là, on peut parler aussi d'une société sclérosée. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est cette notion de société sclérosée au pluriel. Il y a des sociétés sclérosées au sein de la société française. Et ailleurs, bien sûr. Mais peut-être moins. On va.